Qu'est-ce que tu veux ? Quand tu veux. Ah ok. Bonjour, c'est Kevin. Et bon, comme tout le monde, vous pouvez m'appeler Neftis et je vais vous présenter mon deck Lunalight avec lequel j'ai réussi à faire un top 32 YCS de Londres 2019. Alors, après Niagara et tous les Grecs Est Américains et tous les Majors gagnés par Lunalight, je savais que Lunalight c'était le meilleur deck du jeu, vu que je le jouais déjà. Et je savais que même si Sirène partait, Lunalight ça resterait le meilleur deck du jeu. Après, je voulais plus jouer Orkust parce que t'as toute la place de jouer dans le main deck, ça te rajoute quelques points faibles par rapport à Lancia et Dweller. Par contre, dans l'extra, ça coûte très cher. Et en fait, le vrai build dans les decks comme ça, c'est pas la première fois, ce sera toujours dans l'extra, les gros decks l'autre. Et je vais commencer avec ce qui nous intéresse le moins, le side. Donc je joue Cowboy, parce que je joue un deck Renkat et qu'il y a des parties un peu longues. Je joue 2 call-by pour les parties où je vais commencer et que je vais me manger Corbeau DD et Lancia parfois, mais je la crains pas tant que ça. Mais Corbeau, il est effrayant. C'est le pire ennemi de Lunalight de très loin. Je joue le stade et les 2 catchers parce que je joue foolish good, sacrifice inutile, je sais plus c'est lequel. mais j'envoie les magies pièges, donc je peux invoquer un Pancratops. Bon, je l'ai pas fait du week-end. 3 tourbillons jumeaux vu que j'en joue pas de base. Et 3 Lancia parce qu'on est dans un format orcuste et que le meilleur deck qui peut sauter un tour grâce à ça, c'est super. Ensuite, je vais vous montrer le main deck. Donc je joue toute la base de Lunalight on va dire traditionnelle. à savoir 3 Cheek je m'en rappelle plus des noms français le Poussin qui fait foolish comme un cost 2 Marten 1 Bird l'oiseau que je jouais pas avant mais j'ai déjà joué précédemment et qui est vraiment très important et encore plus dans ce deck. 3 Tigres, donc ça fait le combo Cheek-Tiger qui générait 4 monstres en fait. La piège qu'on peut aller chercher avec Marten la bouteille qui fait Monster Reborn qui tute au tour Tenki vu que tout le deck est bête guerrier Foolish vu que c'est le skill principal du deck et Foolish vu que c'est le skill principal du deck et que les magies piègent enfin la magie, on peut la bannir à l'infini enfin il n'y a aucun effet qui est une fois par tour. Le principal pour avoir Lunalight c'est que les gens ne comprennent pas quand c'est des cartes qui s'activent avec un coup ou un effet et que les plus gros effets enfin les plus gros effets sont une fois par tour mais on ne le devine pas direct. Ensuite je joue 10 dangers donc les 6 de la banlist j'en ai perdu un bon le moins bon c'est clairement le serpent mais bon c'est un extender et il permet de continuer à faire des liens donc je le joue quand même et parfois le seul but de ta partie c'est de continuer à discarner tes cartes parce que tu les agglutines en main donc il est quand même excellent mes préférés ça reste quand même les niveaux 4 parce que le deck c'est un deck rend 4 et s'ils ne sont pas auto défaussés et qu'ils s'invoquent tu pioches ça tu défosses quelque chose le truc que tu défosses il a en effet t'as fait un petit peu des désirs ensuite j'ai rentré destruction de cartes parce qu'elle avait l'air un peu débile tant qu'elle est encore légale on va la jouer on joue Zephyros puisqu'on peut y accéder avec les rank 4 et le raid raptor la base guerrier parce que je gagne toujours le dice roll et parce que en soit c'est quand même 3 super poussins en plus c'est mieux qu'un poussin si ça se prend pas d'entrap et en plus c'est très facile à side out donc pour moi dans les decks combo c'est important de trouver très vite les cartes qui peuvent dégager en l'occurrence moi ça va être ça et les dangers ensuite la principale nouveauté c'est que je jouais plus Orkust et j'ai remplacé ça par ça pour plus prendre trop perdre sur Winda, Dweller ou un monstre qui me fait perdre et après à cause du miroir comme j'estime que le meilleur deck c'est Lunalight j'ai rentré Gamma mais le pire c'est que le deck il a des interactions indirectes avec bon la plus évidente c'est c'est que si on active n'importe quelle carte magie de tuto comme ça ou ça l'adversaire il claque H on peut faire Gamma il a perdu mais en plus deuxième c'est excellent et là avant de jouer un deck full premier Lunalight a un deck excellent deuxième ça m'a permis de gagner en profondeur malgré que je joue jamais deuxième vu que je gagne toujours au dé et enfin ma carte préférée pour l'instant celle qui m'a donné le plus de victoires dans tous mes derniers tournois officiels la carte d'utopie simplement c'est un deck en 4 c'est mieux que le play fusion tout le monde revient à chaque fois et me dit pourquoi tu ne joues pas fusion déjà j'ai joué fusion c'est très facile à faire mais quand tu joues Lunalight la seule chose que font les gens contre toi c'est dweller et lance-a bah avec les fusions tu peux pas enfin les fusions ne jouent pas sous lance-a et dweller alors qu'utopie sous lance-a sous dweller c'est 8000 points de vie donc voilà pourquoi je le joue ensuite l'extra est assez classique donc il y a phoenix lambda parce qu'il fallait un link générique et que Megama devienne vivant Daruma parce que ça permet de faire Borel Swar des grosses OTK Curieuse parce que en fait on l'a joué dans Lunalight bien avant le combo Griffon et que parfois elle débrique des mains compliquées et qu'en plus si elle se fait péter t'as gagné Apalouza parce qu'elle est très facile à faire quand tu génères beaucoup de monstres Borel Swar ça c'est pour les liens Tiger King il est beaucoup lié à lui parce que souvent on fait Tiger King et il devient lui vu qu'il y a un match entre les types et l'idée c'est que même avec des mains Bricky si on peut générer 2 Lunalight parfois ça part vraiment en sucette parce qu'on peut aller chercher avec Tenki un tigre et au delà de ça il est très bon contre tous les monstres qui ne veulent pas être détruits type Dingirsu, Galatea Colosse, Titan il arrive ça fait ni une ni deux ça dégage donc je les associe par paire les deux Dweller parce que c'est le rang 4 par excellence depuis qu'il est sorti si tu veux jouer en rang 4 ce sera toujours lui Tornado parce qu'évidemment il pète des MP mais en plus il pète les nôtres donc on peut péter le tigre en scale pour faire Reborn donc ça fait double emploi le Red Raptor pour Zephyros Utopi pour le package Utopi qui me donne 9 manches en 9 victoires donc ça veut dire qu'un match sur deux je l'ai gagné statistiquement par ça et en général c'est surtout les second matchs les matchs compliqués où l'autre commence il fait un petit board avec Résident des Abysse et tu peux gagner juste avec ça Ni Arlia et Azatot qui sont la raison d'être du deck pour le moment parce que voilà j'espère qu'elle sera vite bannie Azatot parce que depuis son impression en coréen ça a aucun sens qu'elle existe et enfin ma carte préférée du deck malgré tout enfin j'en aime beaucoup ça reste lui c'est qu'une commune mais en fait il a une interaction incroyable ce qu'il est psychique donc si on le bannit on peut tuto Gamma donc si on le bannit on peut tuto Gamma si on a déjà ça et que l'adversaire il fait un M-trap Gamma plus Driver ça fait une Appalooza monstrueuse et l'autre truc vraiment bien avec lui c'est que les Lunalight qui fonctionnent un peu comme des Shadows vont avoir leur effet c'est à dire elles mais surtout elles si elles sont matérielles si elles sont détachées en tant que matériel d'elle pour son effet quand elles vont partir on va pouvoir choisir l'une des deux et faire son effet et notamment le meilleur c'est avec elle ça permet pendant le tour adverse de flotter et de ne pas mourir mais pendant son tour je fais souvent un truc comme c'est plutôt ça voilà j'ai lui je fais bah effet je me bannis effet tout de suite parce que ça se fait tout de suite fin de tour j'irai chercher Gamma ça ça va au cimetière son effet s'active je fais revenir un Lunalight et à partir de là je fais un Resident des Abyss en plus voilà donc c'est sympa donc je vous remercie à tous les français qui étaient à Londres et qui étaient voilà qui étaient derrière moi je remercie tous les gens qui sont restés en France et qui n'ont pas pu venir et voilà j'espère que vous continuerez à profiter de ce jeu qui en ce moment est plutôt sympa il y a plus trop de trucs atroces donc voilà profitez-en ça marche merci le fils play do take your like